... Allez, on retrouve tout de suite notre ami Reda Menacelle, comme tous les jeudis matin, pour sa chronique Ticket Media. Bonjour Reda Menacelle. Bonjour Fatema Charest. Dans l'éternel balai entre fiction et réalité, Reda, il arrive que la frontière entre les deux se brouille et parfois même s'efface complètement. Aujourd'hui, dans votre chronique Reda Menacelle, vous allez évoquer quelques prédictions de la science-fiction devenue réalité aujourd'hui. Absolument Fatema. Alors imaginez un monde où nos téléphones sont plus qu'une simple extension de notre bras, mais un dispositif de communication instantané capable de nous connecter à l'autre bout du monde en un clin d'œil. Alors pour nous Fatema, c'est un jeudi matin banal. Mais cette vision avait déjà été anticipée dès 1966 dans la série télévisée Star Trek, avec le fameux communicateur du Captain Kirk et de M. Spock, préfigurant ainsi l'avènement des téléphones portables concrétisés 30 ans plus tard, avec le lancement du légendaire Star Trek de Motorola. De la même manière, les hologrammes tridimensionnels, autrefois relégués au méandre de la SF, se matérialisent aujourd'hui sous nos yeux émerveillés. Inspirés par les images holographiques projetées par le R2D2 dans Star Wars par exemple, ces technologies s'immiscent désormais dans notre réalité quotidienne, jusqu'à nous offrir des concerts ou des légendes du rock, du rap, ressuscitent devant nos yeux, ébahis ou encore des hommes politiques qui font des discours sans être physiquement présents dans la salle. Ce serait bien aussi des hologrammes qui fassent les chroniques à notre place. La science-fiction a également rêvé de robots domestiques fidèles, combagnons au service de l'homme. Les exemples ne manquent pas, comme dans Flash Gordon, Buck Rogers ou encore dans Doc Savage. Aujourd'hui, bien que nous n'ayons pas encore atteint ce niveau de sophistication, les aspirateurs robotisés peuplent nos foyers et des assistantes comme Siri nous déchargent de bien des tâches ingrates. Enfin, et parmi les rêves les plus fous de la science-fiction, Fatema, les voitures autonomes occupent une place de choix. Dès 64, Isaac Asimov évoquait dans le New York Times des véhicules équipés de cerveaux robotiques capables de nous conduire à destination sans intervention d'un conducteur humain. Aujourd'hui, cette vision se concrétise peu à peu avec des prototypes déjà prévus sur nos routes et une commercialisation pour très très vite. Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg illustrant à quel point l'ASF peut servir de terreau fertile à l'innovation technologique. Le sujet est tellement vaste qu'on va fatalement y revenir lors d'une prochaine chronique. A jeudi prochain. Merci beaucoup Reda Menacelle. Merci infiniment. Passez une très bonne journée déjà avant de vous retrouver ce soir dans votre émission médiatique de 17h à 19h. Ce sera en direct avec des invités comme d'habitude Reda, c'est ça ? Absolument. On va s'intéresser à l'éducation ce soir. Très bien. A ce soir Reda et aussi à jeudi prochain dans une nouvelle chronique. Tic et médias dans 6-9 la matinale sur LG chaîne 3.